... Marion Cotillard et Guillaume Canet, duo Stillefès et Mathieu Chaudy. Les trois amis étaient réunis au dîner de gala de la Fondation ACUO. Deux jours après son apparition remarquée au dîner des Révélations des Césars, Marion Cotillard est réapparue devant les caméras à l'occasion du dîner de gala de la Fondation ACUO, qui entreprend et soutient des projets de développement durable sociaux et environnementaux. Mercredi 17 janvier 2018, l'actrice de 42 ans était ainsi accompagnée de son compagnon de longue date, l'acteur et réalisateur Guillaume Canet, pour assister à l'événement qui était organisé au mythique cabaret parisien Le Vido. Complices très chics dans leur tenue d'hiver, les parents de Louise, dis-moi, et Marcel, 6 ans, ont pris la pause devant les photographes avant de rejoindre leur ami Mathieu Chaudy, qui donnait un concert à l'issue du repas. L'acteur José Garcia, parrain de la Fondation ACUO, était aussi présent, à l'instar des anciens ministres Laurent Fabius et Jean-Louis Borloo. Parmi les autres invités figuraient Elie Chouraki, les comédiennes Hélène Médigue et Lucie Lucas, ensemble de son troisième enfant, l'écrivain Cyril Dion et le magicien illusionniste Gu. Fondée en 2011 par le groupe ACUO Énergie, PME du secteur des énergies renouvelables, la Fondation ACUO offre à ses partenaires la possibilité de s'engager à ses côtés, en faveur de populations défavorisées en France et dans le monde entier. Selon son site internet officiel, sa mission se décline en quatre domaines d'intervention, donner accès à des sources d'énergie renouvelables continues et durablement compétitives, donner accès à l'éducation et à la connaissance, donner accès à l'eau et aux services de santé, et préserver l'environnement et la biodiversité. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...